Bonjour, je suis Jean-Marie Marchal, directeur artistique du Festival Musical de Namur. Alors, les festivals de Wallonie m'ont demandé une playlist de 10 musiques que je peux recommander en cette période si particulière. Alors c'est assez compliqué, parce que c'est le principe de l'île déserte et de ce qu'on y emmène, évidemment, donc c'est un peu compliqué pour moi, qui suis très éclectique dans mes choix, de la musique médiévale au rap, ça fait beaucoup de choses quand même. Mais on va essayer de se prêter à l'exercice, et aussi finalement de se dire, ce matin, je me disais, finalement, tu vas parler de ce que tu écoutes pour l'instant. Et ce qui te fait du bien, c'est donc un instantané, voilà, qui vaut ce qui vaut, mais qui est fait avec beaucoup de sincérité. Alors en 1, Hildegard von Bingen, c'est la première poétesse et compositrice de l'histoire de la musique. C'est aussi la première naturopathe de l'histoire, tout simplement, vous savez que ses écrits dans ce domaine sont encore publiés aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'il nous faut un peu de sérénité, sans doute. Et aussi parce que ça parle du rapport à la nature aussi, et donc la nature avec laquelle il faut apprendre à peut-être dialoguer autrement, sous peine de destruction mutuelle. Alors, toute la musique d'Hildegard von Bingen est éligible. Bon, je regarde ma liste, j'ai sélectionné une oeuvre qui s'appelle Spiritui Sancto Honor Sit, mais finalement, c'est toute la musique d'Hildegard qui est dans cette ambiance bien particulière, et qui nous permet, quelque part, de rester connecté à l'harmonie des sphères. Alors, en numéro 2, Matteo Flecha, qui est un compositeur catalan de la Renaissance, assez peu connu, il faut bien le dire, avec une oeuvre qui s'appelle La Bomba. Je l'ai sélectionné parce que, face à l'adversité, l'homme est toujours parcouru de sentiments très très contradictoires, et parfois assez violents. et c'est exactement ce dont parle cette pièce, La Bomba, qui est parcouru de sentiments contradictoires, avec une pièce très truculente, très variée, non épourvue d'humour aussi, d'ailleurs. Tous ces sentiments sont très bien synthétisés, superbement même, dans cette pièce assez étonnante. C'est une ensaladas, donc une salade musicale, pour laquelle les compositeurs de l'époque utilisaient des fragments de textes ou de musiques très diverses, ça vaut la peine d'être découvert. En 3, Claudio Monteverdi, parce que c'est un compositeur cher à mon cœur, et puis aussi parce que son combatimento, l'Itancredi et Clorinda, pour moi c'est le symbole vraiment le plus accompli de ce premier baroque italien, celui du recite arcantando, donc cette musique est capable de vous faire vivre intensément le drame, tout en ayant très peu de moyens musicaux, pas besoin d'être très bavard, pas besoin d'avoir beaucoup de moyens musicaux pour rendre ce texte vraiment extraordinairement présent, c'est un vrai exemple pour moi, et donc c'est une audition que je vous conseille de faire avec le texte en main, parce qu'il faut vraiment suivre l'histoire pour la vivre intensément. Alors, numéro 4, Henry Purcell, un autre compositeur très très cher à mon cœur aussi, « Music for a while », c'est l'occasion, je dirais, tout simplement de toucher à la grâce, à l'ineffable beauté. Voilà, on a besoin de cette beauté aujourd'hui pour y croire plus que jamais. Ensuite, Johann Sebastian Bach, évidemment, incontournable, s'il y a bien un compositeur que j'emmènerais volontiers sur l'île des Zerts, c'est bien lui, c'est le plus grand, certainement, à mes yeux. Et donc, il y a tellement de choses à écouter, évidemment, dans Bach, ces bateaux, et puis c'est tellement magnifique, dans tous les genres possibles et imaginables, et finalement, je me suis dit que ce que j'écoute pour l'instant, c'est plutôt des transcriptions pour piano. Ça me donne l'impression, pour l'instant, de pénétrer, je dirais, jusqu'à la substantifique moelle, l'art si particulier de Bach, qui conjugue l'élévation de l'esprit, l'équation mathématique et le parler vrai. C'est vraiment cette substantifique moelle que l'on sent dans ces transcriptions pour piano. Il y a un jeune pianiste islandais, Vickingu Rolofsson, qui vient de faire un très bel album. Et donc, je vous conseille de l'écouter, notamment, j'ai sélectionné dans ce disque, le concerto, une transcription du concerto en ré majeur, BWV 974. Pour suivre, Wolfgang Amadeus Mozart, est-ce qu'on peut se passer de Mozart ? Sans doute que non. Alors, pour atteindre un peu un sommet d'élégance, de pure élégance, et aussi de capacité à susciter l'émotion avec très peu de notes. Il y a vraiment une économie de moyens, là aussi, pour arriver à une émotion très très sensible. Peut-être le second mouvement du concerto numéro 21 pour piano, qui est vraiment un moment de pure grâce, il faut bien le dire. Alors, pour terminer ce panorama classique, il faut bien l'arrêter, parce qu'on pourrait faire tous les siècles l'un après l'autre. Comme exemple numéro 7, peut-être s'arrêter à Rossini. Pourquoi Rossini ? Parce que c'est une musique aux vertus antidépressives tout à fait avérées. C'est, je dirais, la prescription du Dr Marshall, si vous avez un coup de blues. Écoutez une ouverture de Rossini, par exemple, et vous allez retrouver la pêche. C'est absolument garanti. Et donc, toutes ces ouvertures, par exemple, sont tout à fait éligibles. Parmi elles, je vous conseillerais éventuellement de commencer par la Gazzaladra, la pive voleuse. C'est vraiment un très très bel exemple de l'art de Rossini dans ce domaine. Alors, quittons la musique classique pour aborder d'autres rivages. En 8, j'ai sélectionné The Gates of Istanbul de Lorena McKennett. Pourquoi ? Parce que c'est un symbole, pour moi, de la fusion des cultures, véritablement dans une symbiose sincère et créative. Et je pense que c'est un vrai message aussi. Nous en aurons besoin de cette attitude pour recréer un monde dans les mois et les années qui viennent, sans nous enfermer bêtement dans nos frontières. En 9, Emily Clare Barlow. Alors, vous ne la connaissez sans doute pas. C'est une chanteuse de jazz britannique qui est relativement peu connue, mais qui est vraiment excellente. J'ai sélectionné un morceau d'elle qui s'appelle The Very Thoughts of You. Parce que, pourquoi ? Le sentiment que j'ai à ce sujet, c'est que finalement, dans cette période de lourdeur intense et de soucis, nous avons sans doute tous besoin d'un moment d'apesanteur. Voilà, je ne peux pas dire mieux sur l'instant. Et enfin, en 10, un morceau du groupe Yes. C'est, à mes yeux, le meilleur groupe de rock progressif qui ait jamais existé. Voilà. Je peux en discuter avec d'autres s'ils ne sont pas d'accord. Mais c'est réellement un groupe que je suis depuis toujours. J'ai assisté pour la première fois à l'heure de leur concert en 1973. Vous imaginez la chose. Et j'ai choisi... Ils ont fait beaucoup de choses, évidemment. Ils sont sur les routes depuis 50 ans. Mais j'ai choisi un morceau qui s'appelle Roundabout. Pourquoi ? Parce qu'au moment de se quitter, je me dis que c'est bien de retrouver un peu de volonté, de vitalité. Et ce morceau est vraiment un morceau de pure énergie et de communion dans l'enthousiasme. Je pense que c'est très dynamique pour se quitter et avec l'idée qu'il y a quand même un avenir. Il y aura un monde après la fin du monde, certainement. Et donc, n'hésitez pas d'ailleurs à préférer les versions live comme c'est un groupe qui tourne depuis 50 ans. Il y en a je ne sais combien. Et la dernière en date d'ailleurs qui date de 2016, je pense. est tout aussi remarquable que les précédentes. C'est un phénomène assez unique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez me faire confiance et me suivre dans ces circonvolutions musicales, mais en tout état de cause, portez-vous bien, écoutez de la musique dans l'attente de nous retrouver, bien sûr, dans les salles de concert. Très bientôt. Au revoir.